Gérard Gélecchier Relecteur d'Ontario Gérard Gélecchier Relecteur d'Ontario Gérard Gélecchier Relecteur d'Ontario Gérard Gélecchier Relecteur d'Ontario Bonjour à tous, ça va ? Waouh ! Ne vous inquiétez pas, ça va être rapide, hein ! Gérard Gélecchier Relecteur d'Ontario Gérard Gélecchier meurt électrocuté dans un poste EDF en tentant d'échapper à un contrôle de police. Dans la foulée, des jeunes de Clichy-sous-Bois vont se soulever contre les forces de l'ordre qui vont rétorquer quelques jours plus tard en envoyant une bombe lacrymogène au pied d'une mosquée en plein moindre Ramadan. S'en suivent des émeutes dans les quartiers, d'abord dans le 9-3, puis dans tous les quartiers de France. J'avais à l'époque 19 ans et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, ainsi que toute ma famille, une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence. Je me suis senti très concerné par les événements qui se passaient, parce que comme une bonne partie de ces jeunes qui, eux, s'exprimaient par la violence, j'étais moi-même issu de l'immigration et je pouvais ressentir le malaise qu'ils avaient vis-à-vis du système ou de la France. Ce qui m'a vraiment frappé à ce moment-là, c'est le rapport et le traitement des médias à double tranchant. D'un côté, le gamin que j'étais me disait, tout le monde en parle, les pouvoirs publics ne vont pas pouvoir ignorer la difficulté qu'il y a en France, l'harmonie, la problématique qu'on a à unifier des Français qui sont divers, et notamment dans certains quartiers, ces problématiques se sont accumulées depuis des dizaines d'années et que l'État, manifestement, n'arrive pas et n'arrive toujours pas à endiguer. De l'autre, en fait, c'était cette peur, en voyant, semaine après semaine, se poser une caricature de cette fracture sociale qui s'imposait comme une chape de plomb sur la société, ce dialogue de société qui était dû notamment au langage approximatif d'abord employé par les médias, puis qui se répandait au niveau des gens dans leur dialogue au quotidien. On entendait parler de guerre civile. Le terme à proprement employer était celui-là qui était répandu. On entendait parler que la France était à feu et à sang. Pourtant, les quartiers concernés, si on les additionne, ne représenteraient qu'à peine 0,01% du territoire. On a même parlé à un moment de révolte musulmane. Bref, les approximations de langage, en fait, qui composaient, qui polluaient et qui perturbent le dialogue de société, se retrouvaient au niveau des gens et, a fortiori, dans une société diverse, créaient une complexité. J'ai vu, au fil des semaines, se poser une rhétorique implicite du « eux contre nous » avec deux camps. D'un côté, plutôt une population qui serait blanche, conservatrice au moins, voire raciste, et qui aurait un intérêt à entretenir des plafonds de verre et le système discriminatoire l'arrangerait, donc le maintenir. De l'autre côté, une population immigrée qui serait soit fainéante et ou génétiquement violente, et qui, bien entendu, soit porte le voile, la capuche et, mesdames et messieurs, bien sûr, la fameuse casquette à l'envers. Le dialogue de société, perturbé comme il l'était à ce moment-là, était non seulement offensant pour les uns comme pour les autres. D'autant plus que nous devons faire face à deux défis. Le premier, c'est celui de la diversité. Nos sociétés sont diverses et vont l'être de plus en plus, qu'on le veuille ou non. L'explosion des flux migratoires. Nous-mêmes, étudiants en France, on a la chance de pouvoir partir facilement, faire un Erasmus à l'étranger. Et pourquoi pas s'expatrier, y vivre, de même que des gens peuvent venir chez nous plus facilement. Mais cet enjeu n'est pas seulement l'enjeu qui se passe en France, c'est l'enjeu pour toutes les sociétés du monde. Et c'est un mouvement avec lequel il va falloir dealer. Le second événement historique auquel nous assistons, et je ne veux pas parler du quatrième titre consécutif que le PSG va remporter cette année. Zlatan, si tu nous entends. Pais à ton âme, plutôt. Je veux parler bien entendu de la crise d'Internet, les remaniements qui sont dus à l'essor et à l'explosion du numérique, de l'ère du réseau, où chaque domaine de la société est frappé et remis en question par les valeurs collaboratives, participatives, qui bien sûr ouvrent le champ des possibles incroyables, mais aussi ouvrent une ère de doute et de remise en question. Il était beaucoup plus facile pour le général de Kohl, posé devant l'ORTF à 20 heures pendant que les Français buvaient leur soupe, de nous raconter le récit national et de nous raconter la grandeur de la France et de créer d'une certaine manière du lien social. Aujourd'hui, nous sommes potentiellement 7,5 milliards de chaînes d'informations capables d'émettre de l'information et d'en recevoir. On est passé en somme d'un discours d'une société à voix dominante à une société à voix multiple, où tout le monde peut s'exprimer. L'agora 2.0, pour ne pas dire l'agora 3.0 en réalité, est une agora où on n'est plus réellement représenté par une petite partie de personnes qui parlent au nom de tout le monde, mais bien de 7,5 milliards de personnes potentielles qui peuvent dire leurs avis, leurs idées, leur créativité, leurs notions, mais aussi leur violence, leur ras-le-bol. Et tout ça, aujourd'hui, est un phénomène nouveau. On est aussi, dans cette génération, face à cet essor des personnes qui peuvent s'exprimer, dans une culture du clash. La parole est devenue assimilée au conflit. C'est l'ère des trailers, des trolleurs, des haters, de la provoque, pour faire des vues, pour faire des likes, pour attirer des gens sur sa page. Et même, c'est devenu une stratégie politique, cette stratégie un peu offensive de poser des punchlines. C'est devenu le code. La parole est devenue un sport presque de combat et qui nous oblige, dans le temps court, pour attirer les gens par peur. Pour attirer la peur, c'est le sensationnel qui nous permet de nous faire entendre. En réalité, et c'est même une stratégie, c'est comme ça que les émissions télé sont faites, on cultive inconsciemment cette culture du sensationnel et qui est en train, dans la conscience collective, de structurer la parole à un sport de combat. En réalité, tout le monde peut prendre la parole, mais on ne s'écoute plus vraiment. Et dans ce brouhara, moi, je me suis posé la question, à un moment donné, je me suis dit, OK, comment, en fait, recréer dans la société des espaces où la communication, le dialogue, pourraient se faire de manière profonde, sincère et constructive ? En 2012, je me suis rendu à l'université de Seine-Saint-Denis pour y créer deux choses. Donc, un concours à la prise de parole en public, et plus tard, une année après, une formation à la prise de parole en public. Ce concours, donc ces programmes dits « Eloquentia », consistait en deux temps. Le premier, un concours ouvert à tous les jeunes de Seine-Saint-Denis, entre 18 et 30 ans, qui peuvent venir. Ils peuvent venir et défendre le propos qu'ils le souhaitent, que ce soit une idée, leur créativité, s'ils ont envie de tenir une parole de colère contre la société, tout le monde peut s'exprimer, que ce soit en rap, en slam, en alexandra, en prose, en discours, peu importe, dès lors que ce que tu viens de nous dire est sincère. Très rapidement, des dizaines de jeunes, dès la première année, ont participé au concours, on a eu des amphithéâtres pleins à craquer, et pourtant, on était en plein cœur du 9-3, et dans la société, on avait déjà une crispation sur la liberté d'expression qui se mettait en place, et complètement en décalage avec ce qui se passait chez nous en plein cœur de la Seine-Saint-Denis. Le deuxième programme, c'était une formation, une formation à la prise de parole en public pour travailler sur la confiance en soi, et justement, travailler la parole avec un collectif, en groupe. Une formation qui s'articule sur cinq temps. Le premier, c'est travailler sur la prise de parole en milieu professionnel. Les jeunes arrivent, on leur demande quel est ton rêve, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as dans le bide, et on s'adapte, sur 60 heures, de semaine en semaine, à les accompagner, à leur donner les codes, pour pouvoir aller au bout de leur rêve. Le second point, structurer la pensée, structurer le discours. Là, on va dire, c'est un peu plus la partie aristotélicienne, le discours d'Aristote, l'exhorde. Une intro, l'argumentation, la réfutation, l'apéro-raison. Structurer la pensée. Troisième temps. Un rapport, la parole, ce n'est pas uniquement quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'on fait avec un groupe, avec les autres. Donc, comprendre pourquoi est-ce que là, mon cœur, juste avant de rentrer, battait à 2000 à l'heure. Le comprendre, gérer son stress, le positionnement de son corps. Appréhender, en fait, le rapport aux autres, au-delà du simple fait de parler, d'interagir avec les autres. Les autres points, c'était de travailler sur la créativité, aller sur des prises de paroles différentes, par le slam, la poésie, le théâtre aussi, qui permettent l'introspection de se remettre en question, essayer d'appréhender la parole sous de nouveaux codes. Très rapidement, on a obtenu des résultats dingues, dès la première année. Donc, des dizaines de participants. L'événement est devenu un événement référencé, en Seine-Saint-Denis, où des jeunes, pas uniquement de l'université, des jeunes qui, d'ailleurs, ne venaient jamais à l'université, assistés au battle. Et en ce qui concerne la formation, il y avait un phénomène particulier qui se créait, c'est-à-dire que, quand les jeunes parlaient, ils venaient, ils s'ouvraient aux autres, mais d'abord à eux-mêmes. Et du coup, dans ce cadre très intime, en s'ouvrant aux autres, il y avait une empathie, un collectif, qui était capable d'aborder tous les sujets et de co-construire une réflexion, et pas toujours de changer d'avis, mais en tout cas d'évoluer, de réfléchir et de s'enrichir les uns les autres. En 2015, pour la deuxième année de la formation, en voyant qu'on était complètement à contre-courant avec ce qui se passait dans la société, j'ai décidé de réaliser un film qui suivrait le plus fidèlement possible ce qui se passait au niveau de la formation et du concours. En suivant ces jeunes à la fois ordinaires, parce qu'il y a 22 000 jeunes à l'université de Saint-Denis, il y en a 25 000 autres juste à côté, à l'université de Ville-Tanneuse, en tout 50 000 jeunes qui ne sont pas tous de banlieue, mais pour beaucoup d'entre eux qui le sont, qui ont des intelligences, des créativités, des propos, des militantismes, qui au demeurant dans cette terre collective sont indispensables pour refaire société. Mettre la lumière sur eux et suivre ni plus ni moins ce qui se passait. Et qu'à la fois, ils avaient une dimension extraordinaire parce que pendant 60 heures, ils venaient le samedi de 9h30 à 19h30 pour se battre, pour être accompagnés, pour qu'on les accompagne à dire ce qu'ils avaient à apporter à la société, et qu'ils aillent au bout de leurs rêves, professionnels notamment. Le premier jour de tournage, c'était le 7 janvier 2015, la première fois qu'on les a filmés, au même moment, la France entamait l'apogée de sa crise sur la liberté d'expression. Les attentats éclataient, de Charlie Hebdo justement, et les six semaines suivantes, pendant que toute la société se tendait, que le dialogue de société était pour le coup vraiment très, 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 très compliqué. Nous, à nouveau, une famille se formait, était capable d'aborder tous les sujets, y compris celui de Charlie Hebdo, dans une dimension de respect, d'écoute mutuelle, et de co-construction. Je vous propose d'ailleurs, le film s'appelle à voix haute, je vous propose de regarder un court extrait. Je vous ai vraiment dit ce que je pensais quand j'ai parlé des cordes arrachées, je l'ai vraiment pensé, quand tu l'as dit en fait. Je me suis dit, je voyais la... Ok, cool, cool. Il y a vraiment que ça blesse l'autre, je pense qu'on peut pas rire de tout. C'est vrai qu'il faut s'adapter à... Et si t'as la situation inverse, c'est-à-dire que ça le bloque, c'est peut-être pas un manque de respect, mais c'est délicat de rigoler de ça devant lui. Comment tu fais pour savoir que ça le bloque ? C'est ça le truc ? Ouais, c'est ça. Bah après, c'est sûr. En fait, tout le monde a une sensibilité différente, donc en fait, il faudra faire une limite pour chaque personne. C'est juste pas possible. On peut avoir des sensibilités différentes en France, mais à partir du moment où on a la culture de l'autodérision, on peut rire de tout en France. À partir du moment où ça attaque à une autre culture, je pense qu'il faut faire attention. À partir du moment où on me dit ah non, ça c'est du domaine privé, on peut pas toucher, ah non, ça on peut pas toucher, ah non, ça c'est une autre culture, tu comprends, on peut pas rigoler, ah non, ça... Si on commence comme ça, on arrête l'humour. L'humour, c'est un combat. Et la parole, c'est un combat, et c'est une arme. Et moi je pense, et j'ai envie de faire des blagues qui vont dans mon sens, et je sais qu'en face de moi, il y a des gens qui pensent pas comme moi. On va tous le dire, Dieu donné, je le déteste, et je déteste son humour, et ben, je suis très content qu'il puisse s'exprimer, mais moi je vais utiliser mon humour, je vais utiliser ma parole pour le combattre. Enfin, je veux dire, on a tous des sujets qu'on aborde pas, on a tous des sujets qu'on aborde, j'empêche personne de le faire, mais personnellement, je sais que si je vais blesser quelqu'un, je le ferai pas. Enfin, si j'ai le choix de blesser ou pas quelqu'un, je le ferai pas. Là, on fait tous les hypocrites, c'est pas possible, parce qu'on va tous rire. Non mais, on sait très bien qu'il y a des choses, on va en rire, mais quand ça nous vise nous, on va en pleurer. En fait, toute cette histoire-là, c'est un travail qu'il faut faire sur nous-mêmes. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Enfin, je sais, personnellement, ça y est, moi j'ai dépassé ce stade, je peux rire de moi, y a pas de problème. Si par exemple mes parents meurent et qu'on fait une blague, et que je la trouve drôle, je vais rire. C'est peut-être sadique, c'est peut-être complètement fou, mais moi, si ça me fait rire, je ris. Si ça me fait pas rire, ben, je ris pas, mais je vais pas complètement faire une polémique. Faut arrêter d'être hypocrite au bout d'un moment. Vivre et laisser vivre. S'il y en a qui veulent en rire, et ben qu'ils en rient. Fraise ? Merci beaucoup. Le message, en fait, que j'aimerais vous faire passer, c'est que dans la crise, dans cette terre à multiples voies dans laquelle nous vivons, on est capable de se parler et aussi de se comprendre. On a obtenu des résultats, certes, ils valent ce qu'ils valent. On est depuis quatre ans à 1 000 étudiants formés. Cette année, on va passer entre 800 et 1 500 jeunes qui vont être concernés par nos programmes. Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis nous laisse désormais travailler sur une cinquantaine de collèges pour initier les jeunes à la prise de parole et l'importance de la parole citoyenne et de les impliquer dans la vie de leur établissement. Le concours éloquentia a commencé à Nanterre, à Grenoble, à Limoges. Mais j'ai envie de dire, on est sur quatre universités, il en existe 72 potentiellement. On a travaillé jusqu'à 1 000 jeunes. Jusqu'ici, il en existe des millions qui seraient prêts et qui le sont parce que c'est leur montée de terrain. Il y a une génération qui est métissée, qui est interconnectée. Les millénios, ils ont ça dans leur ADN. Ils attendent que ça, qu'on offre des cadres éthiques, sains. Ça passe bien entendu par les institutions. L'Éducation nationale s'empare du sujet sur les questions d'importance de prise de parole, mais il faut continuer. C'est d'ailleurs, à mon sens, l'enjeu prioritaire de société, avant même d'essayer de nous convaincre d'être socialistes, d'être libéraux, avant même d'essayer d'être de gauche, de droite, avant même d'essayer de nous convaincre qu'il faut peut-être travailler plus ou peut-être participer plus par l'impôt au nom d'un idéal commun, l'enjeu, au préalable, c'est comment on réapprend à communiquer dans cette aire à multiples voix qui donne le vertige et comment on recrée un espace et des conditions d'un dialogue collectif qui va permettre de co-construire à nouveau une identité citoyenne commune. Alors, comme le dit Eddy dans le film, il faut qu'on bosse sur nous-mêmes. Et ça concerne toutes les personnes de la société, sans exception, les riches, les pauvres, les gens des banlieues, les gens de la ville, toutes les religions, les musulmans, les juifs, les catholiques, les bouddhistes, tout le monde est concerné, c'est d'abord pour réussir ce défi collectif de société, c'est d'abord une révolution personnelle qu'on doit entamer sur nous-mêmes, puis dans notre cercle familial, puis avec nos potes, au boulot, et c'est uniquement par ce biais-là, et si on prend conscience de l'urgence de cela, qu'on peut refaire société collectivement et les institutions accompagneront. Mais c'est d'abord une prise de conscience qu'on doit faire individuellement. Je signe chacune de mes œuvres par un maillon, parce que j'appartiens moi-même à une chaîne où nous appartenons tous. Nous sommes la génération la plus interconnectée de l'histoire de l'humanité. En vrai, on est ensemble. Nos vies, nos destins sont liés les uns aux autres. Apprenons simplement maintenant à en parler. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.